L'Union, c'est devenu le mantra de Jean-Sébastien de Casalta depuis le premier tour. Avec 20% des suffrages, il engrange le meilleur résultat parmi les opposants au maire de Bastia. Et à ce titre, il continue de revendiquer la première place. Cet appel a été réitéré il y a quelques jours. J'attends avec optimisme de rencontrer les forces de l'opposition pour entamer des discussions en vue de construire ce projet. Mais la crise du Covid-19 est passée par là, interrompant la dynamique des négociations durant deux mois. Un temps assez long pour renforcer les ambitions de Julien Morganti. Avec 12% des voix, il se positionne à son tour comme le chef de file. On fait le rassemblement derrière celui qui a la cohérence au sein du conseil municipal. C'est pour ça qu'il faut qu'on raisonne en cohérence politique et pas simplement en voie. Les unions doivent se faire sur la base d'un projet, de principe, de valeur. Et c'est le sens de notre démarche. Une position qui rebat les cartes du jeu politique. Joint par téléphone, Jean-Zoukharil, autre candidat de poids dans la famille de gauche, n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. De son côté, Jean-Martin Mondolone, leader de la liste d'hiver droite, attend plus de concrets. Je n'ai pas de commentaires à faire sur les contacts que les uns et les autres prennent ces derniers temps. Moi, si j'ai l'intention de participer à une démarche d'union, je ne communiquerai que lorsque celle-ci sera aboutie, effective et gagnante. Quoi qu'il en soit, des négociations sont en cours. Et ces tractations n'ont pas l'air d'inquiéter le maire sortant qui doit faire face à d'autres défis, comme les divisions dans le camp nationaliste. Éric Simoni, de Corsigal-Libera, et Paul-Félix Benedetti, Corinne Fronte, se laissent le temps de la réflexion avant de prendre une position officielle. Il y a les prises de position dans les journaux, et ensuite il y a les discussions qui peuvent se tenir entre personnes qui s'estiment et qui se connaissent depuis longtemps. Donc voilà, pour l'instant, nous en sommes là. Je ne sais pas si ça va déboucher de manière positive ou pas. Une chose est sûre, quelle que soit la configuration du second tour, ce dernier pourrait être encore marqué par l'abstention. Le virus Covid-19 n'a pas fini de jouer les troubles faites. Sous-titrage Société Radio-Canada